salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou ça va super bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour le fameux top 5 qui est un top 10 qui est un top 5 on ne sait pas voilà ça dépend du nombre de cartes attrayantes qu'on trouve dans l'expansion ce sera top 10 sunco top 10 rares et top 5 mythique qu'on aurait pu faire pas de top mythique d'ailleurs parce que parce que pas vraiment top c'est mythique on verra c'est pas les meilleures cartes de l'extension mais elles ont elles ont un certain potentiel voilà c'est vrai elles ont un potentiel on verra ça tout à l'heure c'est un peu moins clair que d'habitude on va dire les mythiques on les voit généralement assez puissante on voit où est ce qu'on peut les jouer potentiellement là c'est un petit peu plus précis on va dire comme utilisation ça va vous dire quand même un petit peu de mana dans les cartes puissantes et généralement ça peut remuter en standard surtout dans le standard assez assez puissant qu'on a actuellement exactement comment c'est ce top vous parlez de deux trois petites choses vous savez que d'habitude normalement le lundi de la semaine de la sortie de strict 7 on vous annonce le stream d'app et vous le savez pour l'instant on n'a pas de nouvelles voilà on va être totalement transparent avec vous on a reçu nos entrées et on sait pas si wizard maintient un stream d'app et dans tous les cas s'il n'y a pas de stream d'app et mercredi soir on vous annonce le stream d'app et valet pl non sponsorisé jeudi soir à partir 18 heures l'extension sera sortie pour tout le monde à partir 17 heures le temps de faire la mâche de crafter les decks on sera ensemble avec pl pour vous faire tester toutes les nouvelles deck list toutes les cartes de strict 7 évidemment sur le ladder jeudi à partir 18 heures et si jamais entre temps wizard nous communique un stream d'app et on vous le fera savoir sur nos réseaux sociaux et vous aurez la confirmation dans la vidéo de mercredi exactement on est bon on est très bon est ce qu'on parle pas du petit pouce bleu quand même bien sûr le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu vous savez maintenant on va parler d'anticipation de confiance vous le mettez en début de vidéo pour vous en souvenir et si au pire après la vidéo vous avez pas vous a pas plu vous pouvez l'enlever et le changer et si vous anticipez de manière confiante vous et nous et bien c'est cool ça nous permettra du coup d'avoir un meilleur référencement et vous de prendre le bon geste de ce fameux petit pouce bleu vous pouvez aussi dérouler la description et nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux notre discorde qui est un havre de paix incroyable pour discuter et échanger avec les magiciens près de chez toi ou pas d'ailleurs et puis après voilà rejoindre notre twitter notre twitch pour venir nous voir en direct et notre tipeee si vous voulez nous soutenir merci à tous ceux qui le font oh là là il a quasi tout dit merci beaucoup à play in by magic base à notre sponsor également code valley pl 2021 sur leur boutique ça régale ça vous donne 50% de points de finalité supplémentaires alors là n'hésitez pas il y a une extension qui sort c'est pas strict 7 on va parler un peu dans la vidéo et les précommandes à tout va sur leur boutique donc voilà n'hésitez pas à moi ça va partir d'ici très peu de temps dans la journée je pense voilà vous voyez cette vidéo le jour où on la tourne et ben le jour même vous savez qu'il ya des préco qui partent de mon côté ça veut du unboxing sur la chaîne vous inquiétez pas vous verrez ça et non et non et non mais mais j'aimerais j'aimerais mettre ce code valet pl donc vous vous avez la possibilité de faire n'hésitez pas parce que ça fait plaisir et merci aussi à notre autre partenaire instant gaming si vous voulez payer vos jeux moins cher n'hésitez pas à utiliser notre lien d'affiliation qui est dans la description commençons par ce top 10 des un coval il me semble avoir tout dit alors on a tous dit c'est bon on est parti j'ai pas tout dit il ya une annonce et je l'a dit un peu plus tard dans la vidéo mais pas à la fin je l'a dit dans entre le top des onco et des rares et de dire quand on switch des incos rares tu parles de cette petite annonce or et en plus elle va vous régaler fin des ombres qui est une carte rigolote on commence du coup on fait dix neuf huit et c'est dans un ordre décroissant pour trois malins en éphémère donc c'est un co mais il ya aussi une commune dedans parce qu'on voulait il n'y avait pas beaucoup de communes non plus très intéressante donc on l'a mis juste avec les zones cause que ça aurait pu être une une cour en plus fin des ombres pour trois en éphémère ont choisi l'un un joueur ciblé sacrifie une créature en plein de le coeur où on crée un jeton de créatures de un blanc et noir en l'un avec le vol assez polyvalent ça permet de faire de la gestion de créatures de plus au coeur donc c'est bon à la fois contre aggro et contre contrôle ou contre midrange et on peut aussi juste créer un token bet fly pour les vides down ou pour juste bloquer trade et c'est en éphémère très bonne petite carte pas forcément du main deck mais ça peut aller un peu n'importe où c'est sympa tu as tout dit décoction mortelle décoction mortelle pour de mana en rituel chaque joueur sacrifie une créature ou un pleins au coeur si vous avez sacrifié un permanent de cette manière vous pouvez renvoyer une autre carte de permanent de votre main dans votre cimetière c'est intéressant parce que les effets symétriques comme ça et bien on peut briser cette symétrie c'est à dire embêter l'adversaire et nous en tirer de la value mais en plus la carte en elle même nous permet de tirer de la value sinon on a sacrifié un permanent donc c'est bien dans les jeux à base sacrifice c'est bien si vous avez des cartes à reprendre du cimetière et sinon c'est juste un anti bet quand vous n'avez pas de créatures donc la carte est plutôt plutôt sympa ouais très très polyvalent c'est un peu une une version alternative de la fin des ombres résoudre l'équation pour trois malins en rituel on va chercher dans notre bibliothèque une carte d'éphémore de rituel on la révèle on la met notre main puis on remélange papier mélange pardon bah c'est bien c'est un tuto ça va chercher éphémore rituel notamment des ultimatums ça peut être votre cinquième ultimatum potentiellement pour être sûr de le trouver ça peut aller chercher une vrais une réponse à ce que très bien avec les vrais notamment on fait ça tour 3 c'est à dire que tour 4 on a systématiquement une vrais ça permet de jouer moins d'exemplaires de certaines cartes puisqu'on peut les tutos ou justement d'avoir plus d'exemplaires potentiellement puisqu'on va les tutos également suivant ce que vous voulez faire avec votre deck c'est une très bonne carte ça beaucoup d'applications ça peut être joué autant en standard que dans d'autres formats je sais très bien c'est une bonne carte de dh notamment et de commander multi dans un format plus lent j'aurais été à peu près sûr que ça allait être joué là la carte est sans la contextualiser intéressante mais c'est vrai que le standard est peut-être un peu méchant pour qu'on ait le temps d'investir trois manas dedans on vous en parle quand même parce que la carte est quand même plutôt sympa sympathique ouais ça marche bien avec la vrais avec le dragon dessus en rouge d'ailleurs on tue on va chercher la vrais avec ça et pour 4 on lance la vrais en exilence et le cimetière on met 3 à toutes les créatures en dragon pourquoi pas un colère des tempêtes malheureusement c'est moins bien voilà mais on se jamais itération expressive oh t'aimes bien ça deux manas rituel tout le monde aime bien regardez trois cartes du dessus de votre bibliothèque mettez l'une d'entre elles dans votre main mettez l'une d'entre elles en dessous de votre bibliothèque puis exilée l'une d'entre elles et vous pouvez jouer la carte exilée ce tour ci bah c'est simple pour deux vous allez pouvoir piocher deux il y a une carte que vous n'êtes pas obligé de jouer dans le tour et la carte que vous exilée par contre il faudra la jouer dans le tour mais comme vous n'avez investi que deux manas et que potentiellement dans tous les cas vous avez fait la sélection d'une carte comme sur tous les spells à deux comme anticipation et compagnie bah c'est juste un plus en fait ça vous permet théoriquement pour deux piocher deux cartes et pour ça juste la carte est plutôt bien quoi oui voilà c'est vite ce top 10 son co1 pour le coup on a parlé d'une extension assez complexe avec beaucoup de texte et tout mais finalement les une cause sont plutôt strict pour beaucoup du coup de oui ça se trouve il ya des cartes meilleures d'ailleurs dans ce top mais vu ça c'était trop long on s'est endormi en les lisant du coup on passera peut-être à côté épreuve de talent ça c'est pas mal ça pour demain l'an l'éphémère ou contre car un sort d'éphémère ou un rituel ciblé et on cherche ensuite dans le cimetière la main et la bibliothèque sont contrôleurs n'importe quel nombre de cartes ayant le même nom que le sort contré et on les exilent ce genre mélange puis pioche une carte pour chaque carte exilée depuis sa main de cette manière est assez fort ça c'est une carte de side plutôt mais ça vous contrez un ultimatum vous les enlevez tous du deck vous contrez un contre tout simplement vous enlevez tous les contres de ce type du deck c'est vraiment pour deux manas une carte assez puissante qui ne peut pas être joué main deck enfin qui sera rarement joué main deck mais qui a un potentiel vraiment très puissant tout à fait d'accord on aime bien les effets comme ça qui exilent il ya en parlant de potentiel très puissant mais pas vraiment je te laisse parler de fracture val alors fracture pour un mana blanc à mana noir en éphémère détruisez un artefact ciblé une créature ciblée un plein soccer ciblé what the fuck c'est trop fort non c'est une erreur de traduction évidemment le vrai texte de cette carte c'est détruiser un artefact ciblé un enchantement ciblé et non pas une créature ou un plein soccer ciblé si à la place d'enchantement il y avait créature c'était probablement le meilleur anti-bet de tout le jeu de tout magic en fait imbattable et là ça ne sera malheureusement que une très bonne carte polyvalente de side oui une très bonne carte polyvalente de side quand même effectivement pour pour ces couleurs là ça permet de gérer artefacts enchantement pente au coeur en éphémère c'est vraiment très fort ça on a fait le top et qu'on est passé à côté de ça c'est pété c'est comment ça twitter ne sait pas bah non en fait c'est juste une erreur de trad réduit en souvenir qui va très bien avec la carte d'après pour trois maintenant on a une leçon donc le son ce sont les cartes que vous pouvez aller chercher avec la mécanique apprenez que vous aurez du coup dans votre side exilé un permanent non terrain ciblé son contrôleur qui est un jeton de créatures 3 2 rouge et blanche esprit c'est bien parce que c'est une leçon du coup on va chercher une gestion qui gère tout sauf un terrain donc c'est à dire à peu près tout c'est bien voilà une bonne bonne petite carte ce qui est bien c'est que ça gère un permanent à l'adversaire alors que vous jouez blanc donc du coup c'est pas forcément la couleur qu'elle est question les plus appropriés là vous gérer tout n'importe quoi et en plus vous pouvez vous même créer un 3 2 en gérant un de vos permanents un peu un peu nul quoi que ça soit un token ou un token 1 ou alors un trésor typiquement vous pouvez créer un 3 2 à la place et ce qui est incroyable avec cette leçon c'est pas la puissance de la leçon en elle-même c'est qu'elle se curve naturellement avec le professeur de symbole exactement de symbologie pas nous envoie professeur de symbologie c'est un 2 1 pour 2 quand il arrive sur champ de bataille vous apprenez apprenez ça veut dire que vous allez chercher une leçon dans votre side et vous la mettez dans votre main ou alors que vous piochez une carte et vous vous défaussez d'une carte c'est l'inverse vous défaussez d'une carte vous piochez une carte et en fait quand vous faites professeur de symbologie et bien naturellement vous allez chercher une carte comme réduire en souvenir qui vous permet du coup d'avoir une gestion spécifique plus tard dans la partie et c'est ça me paraît bien ouais ça marche bien de toute façon professeur de symbologie c'est une bonne carte quand je vous réduis en souvenir ou pas ça reste très bon drop 2 et que la docilité ça c'est fort aussi ça pour 4 mana c'est la seule commune de ce top du coup en éphémère dans les couleurs simi qu'on pioche deux cartes puis on peut mettre sur schomataille une carte de terrain depuis notre main et on la met dégagé on n'est pas forcément engagé ça rappelle spirale de croissance sauf que ça coûte 2 de plus donc c'est quand même beaucoup moins fort spirale c'était très puissant parce que ça ne coûtait que 2 mana ça reste quand même une très bonne carte c'est clair de l'ucidité on l'a mise en deuxième position dans stop 10 puisque ça permet de ramper au tour 4 tout en piochant des cartes donc tout ce qui veut tout ce qui a une un but on va dire de faire de la value de ramper comme stulta ultimatum notamment ça aime beaucoup les gens de l'espect de ce type là il n'y a quasi aucun doute que ce sera joué au moins testé ça creuse dans votre ultimatum et ça vous permet d'avancer vers lui enfin vous le demandez de plus ça a l'air d'être une bonne carte très très bon dit la série pour la fin serré pour deux en rituel choisissez l'un vous infligez trois blessures une cible créature au plein soccer c'est vraiment sympa que ça puisse gérer un plein soccer en fait et détruiser un artefact ciblé ou un enchantement ciblé donc c'est assez polyvalent c'est un petit upgrade à abrade sauf que c'est un rituel au lieu d'être un éphémère typiquement ça va beaucoup moins bien gérer les amber cleave mais sinon la carte gère plus de situation au global je ne sais pas à quel point cette carte est forte en tout cas elle a plein de bonnes applications mais son côté rituel sa ritualité va quand même lui poser deux trois problèmes je pense ouais mais sa polyvalence permet de jouer une carte comme ça mais une deck potentiellement pas en jouer quatre mais tu peux en avoir un ou deux dans un deck boros midrange ou aggro ça te permet de gérer des chrome legs des bêtes en face et c'est vraiment bien très intéressant paf on passe au top 10 des rares mais juste avant juste avant bon vous pouvez quand même voir la dixième rare selon nous qui est à côté petite annonce c'est une annonce annonce parce qu'on vous aurez le complément mercredi donc mercredi vous saurez si un stream d'ap ou pas du coup et si on le fait jeudi faire un stream d'ap mais si c'est un stream d'ap organisé par nous organisé par wizard et vous aurez en plus le complément de cette information ce week-end vendredi et dimanche vont se passer deux petits stream très sympathique que vous pourrez retrouver sur notre chaîne twitch dans la description valper le magic arena fr si vous ne connaissez pas twitch il vous suffit de cliquer sur le lien vous avez sur la chaîne vous n'avez rien d'autre à faire c'est très simple très très simple et du coup le vendredi et le dimanche se passer des streams en rapport avec strike seven voilà si je dois donner un petit peu plus d'infos je dirais que c'est un tournoi des maisons qui va avoir lieu ouais va falloir choisir choisir votre maison et la choisir bien exactement donc ça va être assez détente voilà c'est un tournoi pas non plus ultra compétitif le but est de s'amuser avec l'extension qui arrive et vous en saurez plus sur nos réseaux si vous nous suivez et si vous ne suivez pas sur les réseaux vous en saurez plus dans la vidéo de mercredi voilà j'en ai pas plus précis comment quelques petites choses à gagner voilà il y aura des petits trucs à gagner voilà il y aura des ah ouais non mais il faut dire voilà il fait il faut dire qu'il ya des trucs à gagner qui seront très sympa et sont très costauds en plus et il y aura des invités il y aura des invités de tous horizons pour participer à ça c'est sympa et très costauds voilà donc donc je serai vous je viendrai je viendrai participer participer je dis bien le vendredi et je viendrai assister le dimanche si j'étais moi j'y viendrai aussi c'est fou est-ce que tu vas venir dimanche je vais probablement venir dimanche il viendra dimanche et ça ça fait plaisir est-ce que je suis tout ça c'est la première fois que je suis ton guest optin tu vas être mon invité et c'est bien ça j'avoue c'est très bien et ben parfait allez parle donc de plargues pour fêter ça au plat c'est vrai j'ai mis son grammage mais non c'est plargues c'est mal je parle alors il parle de la rien du plargues le doyen du chaos c'est une 2 2 pour 2 qui va vous permettre de défausser d'une cas de défausser une carte pour piocher une carte donc de recycler pour cinq lui il a beaucoup de texte vous pouvez l'engager révéler la carte du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéler une carte non légendaire non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 et vous pouvez lancer cette carte sans payer son coup de mana vous allez mettre toutes les cartes révélées non lancées de cette manière au dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire et au face face recto de cette carte là face verso pardon vous avez augusta doyen de l'ordre pour 3 vous avez une 1 3 et les autres créatures engagées que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0 les autres créatures dégagées vous contrôlez gagnent plus 0 plus 1 et à chaque fois que vous attaquez dégagez une chaque créature que vous contrôlez puis engager n'importe quel nombre de créatures que vous contrôliez cette carte là elle fait plein de trucs en même temps fait pas grand chose mais elle a quand même un plancher c'est à dire son seuil de jouabilité minimale est plutôt bon c'est à dire que augusta a de bonnes applications une bonne défense et de bons effets plargues est un 2 2 pour 2 qui recycle et le plafond est quand même pas mal élevé c'est à dire son son seuil de jouabilité maximale est vraiment fort parce que si jamais votre plargues est sur le champ de bataille et que à la fin de tous les tours de votre adversaire pour 5 vous jouez une carte gratuitement bah ça reste c'est plutôt une bonne carte voilà donc c'est un peu ce genre de cartes que nous propose trick 7 qui sont pas extrêmement puissantes mais qui sont assez polyvalente un peu versatile et juste parce que ça reste des deux deux pour deux avec des bons effets ça mérite d'être dans ce top exact hop on passe au 100 grammage du coup inhumain pour toi on a un vampire et psychagogue de 1 quand il arrive sur le champ à taille ont choisi un parmi trois effets donc que pluralité d'effets ça fait plaisir on crée un jeton de créatures à un noir et vert parasite avec quand cette créature meurt vous gagnez un point de vie on pioche une carte on perd un point de vie on exige d'un joueur ciblé c'est ultra polyvalent soit du coup ça rééquilibre un peu son body qui est un peu un peu faible pour son core mana du coup ça devient l'équivalent d'un 3-2 en deux créatures donc c'est intéressant soit on pioche une petite carte soit on exige un cimetière c'est vraiment super comme carte ça c'est une bonne petite carte peut-être un peu gentil pour le standard dans laquelle elle est mais ce genre de cartes qu'on aime bien effectivement peut-être qu'il n'y aura pas la place dans le sonar pour jouer ça en tout cas ça répond bien à pas mal de trucs ça répond à aggro en mettant deux body en organiser des pèvres ça répond à contrôle avec le fait de piocher une carte donc on c'est une carte qui se recycle en fait elle est gratuite en mettant un body et exiger cimetière ça peut être très bien parce que c'est d'un joueur ciblé donc vous pouvez exiger votre cimetière contre rog potentiellement vous pouvez enlever les buffes de la gonaz d'un cimetière aussi en exigeant au cimetière d'un coup sera vraiment plein de petits effets sympathiques peut-être pas assez pour être joué main deck mais en tout cas c'est une carte de side hyper intéressante puisque du coup vous pouvez la rentrer dans plein de matchs différents c'est une bonne carte qui c'est cool yep officiant de parche flamme pour deux vous avez une 2 1 à chaque fois qu'un adversaire active une capacité qui n'est pas une capacité de mana l'officiant de parche flamme inflige une blessure à ce joueur donc dès que vous allez activer votre capacité de la buffée vous allez aussi vous annoncer un adversaire pardon donc vous vous pouvez activer vos capacités sans perdre des dégâts et enfin donc du coup pour deux sa deuxième capacité c'est de qu'elle se buffe elle gagne plus 2 plus 0 jusqu'à la fin du tour si vous dépensez du mana mais elle a une phase b intéressante qui est un éphémère qui s'appelle savourez le silence et qui pour deux manas blancs dit que vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort ou activer des capacités de loyauté de plein soccer ce tour ci et vous exilé savourez le silence c'est plutôt fort parce que vous avez eu une bête agressive en face à qui permet d'aller mettre des points et qui permet aussi de disrupter un petit peu les effets de l'adversaire même si c'est assez mineur le fait que votre adversaire active une capacité autre qu'une capacité de mana ça va marcher sur le maize mind tom typiquement parce qu'il faut que ce soit une capacité activée et non pas déglanchée et comme c'était plein de soccer donc bon c'est un peu mineur ça pourra mettre peut-être quelques points globalement vous avez un 2 1 pour 2 qui peut rentrer des points mais c'est super intéressant que cette 2 1 pour 2 puisse se recycler en milieu de partie pour dire à votre adversaire écoute tu vas passer ton tour tu vas passer ton tour et moi je vais te bourrer le tour d'après et c'est ça je pense qui rend la carte assez intéressant si vous jouez boros typiquement si vous jouez seulement monorade je suis pas sûr que l'officiant de parche flamme soit un bon body mais l'association des deux cartes me paraît vraiment intéressant carrément 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 il ne restera plus que sa phase d'attaque pour pleurer en fait avec sa voix les silences ensuite museuleuse de plume argent vraie bonne carte ça enfin en tout cas ça a l'air d'être une bonne carte pour deux manas en orzov on a un humain clair 3 2 donc des bon types un bon body au moment où la museuse de plume argent arrive sur le champ de bataille choisissez un nom de carte non terrain à chaque fois qu'un adversaire lance un sort du même nom il perd trois points de vie et vous pêchez une carte l'intérêt de cette carte ça va être notamment en standard actuel de dire un anti bet pour que quand l'adversaire voudra tuer votre museuleuse va vous pêcher une carte directement et il perd trois points de vie notamment le stomp de bonne cocheur giant mais vous pouvez aussi dire autre chose suivant contre qui vous jouez vous pouvez nommer un contre contre agro vous pouvez nommer des sorts de de rampes ou un ultimatum directement contre sultaï ça fait sa value et l'intérêt c'est que c'est une 3 2 pour 2 donc elle a un côté beat down si elle n'est pas gérée elle peut quand même mettre pas mal de points très rapidement à l'adversaire 3 2 c'est un gros body 1 pour 2 c'est ça alors là et la carte a juste un bon body des bons mauvais types parce que je vous savais que je déteste l'éclair évidemment mais ouais elle a un peu tout cette carte elle va faire un peu de value elle frappe bien enfin c'est une bonne carte très sympa on voit d'ailleurs une espèce de orzov un peu midrange agro qui qui se profile qui pourrait être très sympa axe même vraiment un peu à l'instar de ce qui se fait en moderne ou en legacy et il y a vraiment beaucoup beaucoup de cartes qui ont poussé cet archétype là qui va empêcher l'adversaire de jouer ses cartes pendant que vous vous le bourrez et ça marche très très bien qu'on va voir après qui s'appelle l'entrave sort d'élite exactement malheureusement les deux ce coeur veut pas dans le bon sens pour les effets de l'un et de l'autre mais ça reste de très bonnes cartes c'est pas très très grave pour 3 vous avez une 3 1 vol quand l'entrave sort d'élite arrive sur le champ de bataille regardez la main de l'adversaire ciblé vous pouvez en exiler une carte non terrain tant que cette carte reste exilée son propriétaire peut la jouer et un sort lancé de cette manière par contre coûte 2 de plus à lancer mais elle dit que ça se curve pas dans le bon sens parce que c'est toujours plus sympa de voir la main de l'adversaire quand il faut citer le nom d'une carte évidemment mais c'est pas très grave tu peux jouer la première autour de l'entrave sort d'élite et jouer la suivante au tour autour d'après dans tous les cas et ça c'est la carte du coup invitationnale de polo vito d'armo d'arroça qui a aidé à designer la carte et qui a prêté son son faciès au personnage donc donc c'est une carte qui a en plus un petit peu de comment dire de noblesse on a bien les cartes invitationnales sont toujours intéressantes et ça c'est une bonne carte pour le standard tout simplement mettre un body fly qui va rentrer et qui va retarder au moins d'un ou deux tours la la vra sous l'antibette de masse de votre adversaire ou même tout simplement son ultimatum ça va faire ça va faire le taf il ya peut-être qu'on jouera d'ailleurs savourer le silence dans ce déc là sans forcément jouer la créature rouge que le spell blanc peut-être ou alors du jeu pas à voir en tout cas à toute la chaîne mardue agressive est vraiment pas mal mis en avant ouais carrément sha il va pour continuer sur les bonnes cartes orzov doyen de l'irradiance pour deux malins une 1 1 vol vigilance oiseau éclair c'est bon ici on peut l'engager pour mettre un marqueur plus impusant sur chaque créature qui est arrivé sur le champ matel sous autre contre ce tour ci et ça prend les créatures token donc si jamais vous mettez beaucoup de jetons d'un coup vous pouvez l'engager pour mettre beaucoup de enfin pour mettre un marqueur sur toutes vos créatures donc beaucoup de marqueurs en tout c'est quand même pas mal tu es tellement plus fort que tu ne le penses dit shyle et ambrose doyen des ombres pour quatre malins on a une 4-4 bon body humain et psychagogue on peut l'engager pour mettre un marqueur plus impusant sur une autre créature ciblée puis ambrose doyen des ombres affiche deux blessures à cette créature pas une créature vous contrôlez une créature ciblée donc ça peut aussi faire une espèce d'anti bête sur toutes les créatures qui ont un d'endurance notamment les tavernis votre adversaire ça c'est vraiment très très bien et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt une contre une créature vous contrôlez qu'un marqueur pendant plus impusant sur elle meurt que chez une carte du coup vous n'avez pas besoin de les tuer avec votre effet d'ambrose juste si elles ont un marqueur à calmeur les marqueurs mais notamment avec shyle bas ça marche très bien et si en plus vous voulez tuer avec ambrose bas c'est plus facile enfin vous provoquez leur mort et vous puissiez une carte bonne carte bonne carte parce qu'il ya les deux côtés même sur la côté chat il est intéressant tout seul si on a rejoint des qui peut jouer de côté ça fait vraiment un très bon un très bon combo en plus que shyle peut mettre un marqueur quand ambrose arrive et avoir une 5 5 du coup pour quatre donc très bon body c'est des cartes polyvalentes où les deux faces se couple bien et de toute façon juste la face a est vraiment puissante en fait dans un deck mono blanc typiquement être capable de buffer tous les reins que tu vas jouer ça ça a quand même de la valeur de base carrément on attaque maintenant le haut du panier le top 4 nera qui ne comporte que des cartes est sympathique alors commandement de force appiance pour 5 mana en éphémère choisissez deux créer un jeton de créatures 3 de rouge et blanche esprit les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0 et acquiert l'indestructible et la célérité le commandement de force appiance inflige trois blessures à n'importe quelle cible joueur ciblé le joueur ciblé pardon gagne trois points de vie donc n'importe quelle cible ça peut être un plein soccer une créature ou un joueur et enfin sacrifier un permanent puis piocher de cas vous choisissez deux effets et les effets se résoutent dans l'ordre où ils sont énoncés donc si jamais vous créez un jeton 3 de rouge blanc et célérité et que vous décidez de mettre plus 1 plus 0 à votre bord l'indestructible et la célérité le token sera lui-même indestructible avec la célérité évidemment donc c'est ça qui est intéressant c'est un éphémère cette carte là on dirait que c'est une carte qui a été designée pour les decks boros agressifs mais en fait comme elle coûte 5 mana moi je la vois un peu plus jouable dans un deck genre jesky control par exemple je trouve que c'est un commandement de deck control qui va permettre ou de bloquer des créatures de sacrifier un permanent peut-être un terrain en late game ou alors un token vous pouvez créer un token et le sacrifier pour pêcher deux cartes sauf que c'est c'est pas les effets de la carte qui sont puissants mais c'est sa polyvalence en fait elle est capable de se mettre à la place un deck aggro un deck mid range j'ai la sensation que ça brillera un petit peu plus dans les deck control mais mais la carte est juste puissante quoi et le fait qu'en plus vous vous pouviez mettre trois blessures n'importe où pour le coup et en plus gagner trois pefs bas ça a fait de ce commandement une bonne carte carrément ma tête où ils veulent je pense à la même chose maîtrise sinistre ça c'est un bon spell pour quatre manas en éphémère on exige une cible créature ou plains walker mais on peut payer seulement deux à la place de payer les coups de ce sort donc pour seulement deux manas on exige une cible créature ou plains walker par contre si on paye que deux manas un adversaire pioche une carte en commandeur multijoueur vous régalez parce que vous faites piocher quelqu'un d'autre pas le contrôleur de la créature ou plains walker forcément en 1v1 bah vous êtes obligé de faire piocher votre adversaire puisque vous n'en avez qu'un mais ça reste quand même ultra puissant de pour seulement deux pouvoir exiler sans condition créature ou plains walker ouais et c'est exilé en plus c'est trop fort ça c'est trop fort on sait qu'il y a beaucoup d'escapes et compagnies dans le format donc il y a beaucoup de fois où tuer une créature ça ne résout pas le problème définitif de cette carte là là vous avez le droit de l'exilé pour deux manas rentrons bien maîtrisse gredin se gosse franchement pouvoir avoir bassoi en milieu les deux fins de partie un un très bon sort d'exil ou bien en début de partie pouvoir déjà gérer des trucs c'est quand même très vénère versé disparaissant on continue sur les très très bonnes cartes orzov c'est un peu la bicolorité phare de strict seven en tout cas celle dont on voit un peu facilement le plan de jeu qui qui est établi et entre guillemets la le deck building nous paraît assez simple et efficace en plus pour le coup peut-être impactant dans le standard donc versé disparaissant pour deux en éphémère exilé un permanent monochrome ciblé c'est à dire qu'il n'a qu'une seule couleur c'est validé en fait c'est trop bien c'est un super super vrai être c'est un classique pas des ratas là dessus c'est vraiment permanent monochrome ciblé ce très bien commandement de prismarie qui est selon nous la meilleure rare pour trois manas on a déjà parlé dans nos vidéos précédentes mais bon on va quand même vous en reparler parce que c'est vraiment très bien 3 maintenant il est en un éphémère on va choisir deux parmi quatre options différentes le commandement prismarie un fiche de blessure en n'importe quelle cible c'est bien un joueur ciblé pioche deux cartes puis ce défaut de deux cartes c'est bien un joueur ciblé crée un jeton trésor c'est bien et on détruit un artefact ciblé et c'est un éphémère donc on peut casser les amber cleave et casser les grands chrome lake ça c'est très très cool très polyvalent avec trois effets qui peuvent être utilisés quand il ne se passe rien c'est à dire votre adversaire n'a rien joué vous non plus il n'y a pas de bord rien vous pouvez quand même lui mettre deux faces et faire piocher deux défauts deux ou alors piocher deux défauts deux mettre un trésor ou bien mettre deux faces et mettre un trésor si jamais il n'y a rien donc ça c'est très important que la carte soit jouable quand il se passe rien et si jamais il se passe des choses vous pouvez aller gérer des créatures vous accélérer avec le trésor gérer un artefact on vous aurait joué un équipement ce genre de choses vraiment ultra polyvalent ça coûte pas cher c'est super juste super cette carte n'est jamais morte et en plus elle n'est pas étroite c'est à dire que les deux blessures on peut les mettre sur une créature ou dans la bouche donc c'est vraiment ouais je serais très étonné qu'on joue pas cette carte effectivement chaque effet individuel n'est pas très puissant mais encore heureux parce que pour trois manas en instantané rien que le fait de pouvoir dans certains decks qui n'auraient pas pu faire ça à la base s'accélérer en créant un token un jeton trésor ça va très très solide comme cas carrément et on se retrouve pour le top 5 des mythiques et on commence avec belledros flestre fleurval ouais pour cette mana vous avez un 4-4 vol vous allez nous dire que c'est assez cher et vous avez raison par contre au début de votre au début de chaque entretien pas du vôtre même celui de votre adversaire vous créez un jeton de créature 1 1 noir vert parasite avec quand cette créature meurt vous gagnez un point de vie c'est intéressant de gagner des points de vie parce que son deuxième effet et pas des moindres c'est payer 10 points de vie par contre vous dégagez tous les terrains que vous contrôlez et vous n'activez cette capacité évidemment qu'une seule fois par tour ça c'est bien normal donc ça veut dire grosso modo qu'on peut dépenser cette mana avoir notre 4-4 fly qui va générer des tokens à tous les tours mais le tour on le joue si on est bien en pv typiquement dans un match up contrôle on peut payer on peut payer 10 pv et avoir cette mana up il ya plus tranquille et ce qui est bien c'est que vous pouvez le faire non pas en rituel donc vous pouvez juste aussi passer votre tour et si votre adversaire fait une dinguerie vous pouvez dire bah attends je paye 10 points de vie je dégage tout et avec mes manas ben là je vais contrer anti bet etc et le mec est pas content récupérer mon cimetière dans ma main donc c'est une carte qui est en tout cas qui a un potentiel très très haut ça peut être le genre de carte très puissante dans standard si le standard est dominé par des decks agressifs évidemment que quand vous aurez accès à cette mana paye 10 points de vie ce sera peut-être contraignant mais il ya un vrai potentiel avec cette carte là mais c'est quand même pas mort parce que ça va justement faire des bloqueurs contre les decks agressifs qui en plus vont gagner peu donc c'est pas c'est pas c'est pas banal quoi c'est très bien au potentiel gasmina sage de l'énigme pour trois manas on a un planeswalker qui arrive avec deux c'est moins que ce qu'on a l'habitude de voir mais mais ça va et tiens c'est mal cadré d'ailleurs je ne sais pas désolé pour ça chaque autre planeswalker que vous contrôlez à la capacité de loyauté de casmina c'est un peu gadgeto en standard mais ça peut avoir un intérêt en historique plus de regard 1 c'est bien moins x créer un jeton fractal bleu vert 00 et on met x marqueur dessus ça veut dire qu'on peut le faire directement pour qu'elle se protège on peut faire moins un pour avoir un petit bloqueur et sur casmina ne meurt pas directement et moins vite vous cherchez notre bibliothèque une carte d'éphémère ou de rituel qui partage une couleur exoplanes au coeur exilé cette carte puis mélanger vous pouvez lancer cette carte sans payer son coup moins 8 c'est un petit peu la récompense voilà si vous avez réussi à protéger casmina vous allez chercher un bon spell à casté mais le fait juste de faire de la sélection avec votre regard 1 et de créer du board avec son moins x bah c'est pas mal c'est pas mal du moins c'est pas beaucoup de mal investi et en plus vous pouvez alterner entre regard et moins x et faire plus de regards moins 2 je crée un token de 2 ainsi de suite pour avoir tous les deux tours de la value et tous les deux tours une créature en fait le plein soccer est pas fort mais c'est normal il coûte trois manas et un plein soccer à trois manas effort ça devient un problème donc là juste parce que la carte coûte trois manas qu'elle va entre guillemets créer un jeu dans le jeu ce que font tous les plein soccer et que votre adversaire va devoir aller la gérer sous peine de se prendre des tokens et de la value et bien même si elle n'est pas puissante ce sera playable quoi ce sera jouable parce que ça ne coûte que trois manas carrément on repart sur un petit dragon pour cette troisième mythique les dragons sont sont plutôt sympa dans strict seven en tout cas ils ont un haut potentiel comme on le dit vol double initiative pour cinq manas shadrix plus margeant il est deux cinq mais il a la double initiative donc du coup il va taper à quatre ce qui est plutôt de très très bonne stat au début du combat pendant votre tour vous pouvez choisir deux chaque mode doit cibler un joueur différent évidemment vous pouvez un joueur ciblé créer un jeton de créatures de un blanche et noir encre l'un avec le vol un joueur ciblé pioche une carte et perd un point de vie et un joueur ciblé marqueur plus un plus un sur chaque créature qui contrôle comme tous les effets symétriques à partir du moment où c'est vous qui avez le choix de définir les effets vous pouvez créer une asymétrie et c'est là où shadrix plus margeant est plutôt est plutôt puissant c'est à dire que tous les tours vous allez vous donner l'effet qui vous plaît le plus et vous allez donner aussi l'effet qui arrange le moins l'adversaire et tout ça sur un body vol double initiative deux cinq pour cinq manas bah c'est potentiellement très puissant tout simplement si votre créature si votre adversaire typiquement n'a pas de board bah vous lui demandez de mettre un marqueur sur toutes ces créatures et en fait bah vous en foutez quoi parce qu'il n'aura pas de board donc il n'aura pas de marqueur par contre vous piochez une carte et c'est ça la puissance de shadrix ou alors vous lui donnez une 2-1 qui va peut-être servir à bloquer shadrix quand il attaque mais c'est pas très grave vous avez fait l'autre effet exactement chez la carte ou mettez un marqueur sur tout bah je trouve que c'est une très bonne carte mais voilà qui nécessite peut-être un certain setup après on a vu que orzov était sympa peut-être que ce sera le haut de coeur de orzov orzov un peu agro midrange avec des bonnes des bons sortes gestion des bonnes créatures shadrix pour terminer la partie potentiellement ça me plairait moi d'avoir ça en tout cas en standard à voir si ça va être joué mais le potentiel est sympa gala z prismari encore un dragon et deuxième deuxième meilleur métic selon nous pour quatre manas on a une 3-4 fly en izet ancêtres et dragons quand il arrive sur la bataille on crée un jeton de trésor donc déjà il se rembourse un petit peu c'est comme si vous n'avez coûté que trois pour ces stats là c'est vraiment correct et il a un autre effet c'est que les artefacts qu'on contrôle ont ajouté un mana de la couleur de notre choix en les engageant et on ne peut dépenser ce mana que pour lancer sorte d'éphémère ou de rituel du coup ça rend tous vos artefacts ou créatures artefacts même des on s'appelle des dors que ça fait du mal à et surtout ça fait que votre raison ne se sacrifie plus pour faire du mal à si vous utilisez pour faire effet meur rituel pour lancer des effets meur rituel pendant donc très très bon petit dragon qui coûte pas si cher puisqu'il se rembourse qui permet de garder le trésor qui créé c'est très ça marche très bien fait dragon de garder son trésor du coup pour faire du mana à tous les tours ça fait un peu ramper si vous voulez arriver à un spell qui coûte cher notamment l'ultimatum on prend cet exemple parce que sont des spell qui coûte cher et ça fixe aussi puisque c'est un malade n'importe quelle couleur c'est cool s'ils étaient jouables parce que là ça l'est pas nécessairement c'est un très bon dragon qu'on a envie de mettre dans les déquisettes à mon avis moi je trouve que ça se curve naturellement avec d'autres cartes dont on va parler après notamment le magma opus ça marche très très bien aussi avec dragon d'or pont qui est déjà en standard le fait qu'on utilise les trésors que pour lancer des sorts d'éphémères ou de rituel bah on s'en fout quoi magma opus c'est un c'est un éphémère en rituel et tous les contres qu'on va vouloir jouer en développant notre plan de jeu sera aussi des éphémères ou des rituels ça c'est un vrai gros potentiel galazette ouais très très cool et meilleur mythique et c'est toi qui en parle donc c'est en mieux magma opus pour 8 éphémères le magma opus inflige quatre blessures répartis comme vous le désirer entre n'importe quel nombre de cibles engagé deux permanents ciblés créer un jeton de créatures 4-4 bleu et rouge élémentale et piocher deux cartes oh my god on peut jouer des ultimatums pour cette mana pourquoi on jouerait un magma opus pour 8 parce que c'est un éphémère déjà donc c'est dire que tu as le droit de jouer cette carte de te faire contrer et de ne pas perdre sur le tour comme c'est le cas de sulta ultimatum qui se fait contrer son ultimatum en rituel et qui du coup est sans défense face à l'agressivité de son adversaire bah là non ça va être joué dans une shell control tu vas dire fin de tour magma opus c'est contrer bah c'est pas grave pas de problème donc c'est ça la puissance de cette carte là et son autre puissance c'est qu'elle a un deuxième effet pour deux mana vous pouvez la défausser et créer un jeu un jeton trésor qui va du coup vous avancer vers les prochains magma opus et tout simplement rentabiliser une carte qui pourrait être morte en début de partie donc vraiment je trouve que c'est une carte qui est polyvalente j'aime beaucoup son design l'illustration est folle je serais très déçu quand je joue pas cette carte en standard en tout cas nous on essaiera très très polyvalent vraiment super cool comme carte rien ajouté juste on espère que ce sera jouable en isette ou dans jeskai même encore mieux c'est fait contre un bec aggro et midrange sont vraiment buff ah ouais genre sur une phase attaque si l'adversaire n'a pas de réponse va pas de contre il perd une bête il se fait engager deux permanents donc vous pouvez engager des landes vous avez une 4x4 qui peut chum bloquer ou juste bloquer trade favorablement et vous piochez deux cartes derrière vous voyez pas content il va y avoir des decks ou isette contrôle ou isette rampe ou jeskai contrôle qui vont peut-être venir dominer le standard ou être jouant standard et que ça aura un peu le même effet que cruel ultimatum à son époque enfin je sais pas pourquoi je vois un standard qui joue magma opus peut-être me tromper c'est c'est notre col mais mais j'en ai envie en tout cas et ben moi aussi parlons d'une dernière carte mention spéciale ce sera la seule à moi j'en ai une petite autre de mention spéciale à peine ben c'est la carte qui permet d'échanger ton cimetière avec ta main ah oui dont est l'infini effectivement avec belédros je sais pas à quel point c'est puissant mais c'est un éphémère c'est un éphémère quoi donc pour cette mana tu peux piocher 20 cartes quoi ça peut te faire gagner des games et ça marche très très bien avec belédros ça peut faire des dingueries effectivement on l'a pas mis dans le top parce qu'on sait pas trop quoi en faire à part juste piocher beaucoup de cartes pour cette mais mais comme il ya des bonnes cartes qui vient d'exiger cimetière on sait pas non plus si ce sera forcément bon quoi pas forcément sûr de nous corpus de recherche alors oui on a cagé sur la carte et on continuerait de le faire volontiers mais il ya un truc qui nous a fait nous dire bon pourquoi pas pourquoi pas jouer ça peut-être un jour un dimanche plus vieux c'est que ça coûte 6 et ça se curve très bien quelque chose qui coûte 5 qui est la terreur des pics ouais et du coup si ça marche comme escompté samar on va faire la marche une 40 40 pour 6 trigger terreur des pics vous mettez 40 et une cible donc dans la bouche d'adversaire il est mort donc oui corpus de recherche ça reste une mauvaise carte ça reste une carte qui va prendre anti-bet droits au premier né c'est pas le gros spoiler infâme que twitter a cru voir c'est vraiment une très mauvaise carte au vu des manas colorées que ça coûte mais si vous avez une base de mana solide et stable et que vous êtes capable de curver ça après terreur des pics bah c'est auto kill instantanément yep je me demande si ça marche effectivement parce qu'on crée le jeton puis on lui met les marqueurs du coup ça se trouve l'arrivée en jeu est 0 0 je sais pas trop dans quel ordre ça se passe c'est vrai qu'un temps c'est wordé particulièrement si jamais ça passe ça marche comme ça et que ça marche pas sur terreur des pics oublier c'est de la merde voilà c'est ça c'est pour ça qu'on en parle c'est spécifiquement avec l'interaction terreur des pics on n'a pas pu vérifier évidemment parce qu'on n'a pas accès au jeu et sur les wording bah on n'est pas judge donc on n'est pas les plus calés pas si ça ne marche je sais pas c'est effectivement ce qu'on vous avait dit lors des reveals c'est pas très bien bah oui pour six tu mets une 40 40 on s'en fout elle ne s'évade pas elle n'a pas d'autre effet à prendre son anti-bet se faire bloquer par des 1 mais si ça marche avec terreur des pics on va au moins essayer quoi voilà on le mentionne parce que c'est le genre de dingues en plus dans les couleurs témur il ya des très bonnes cartes on peut s'accélérer facilement ça peut faire tour 4 on met le terreur des pics tour 5 qu'on fait ça on gagne pourquoi pas allez soyons fou c'est vrai que c'est voir bizarrement vous allez nous dire dans les commentaires peut-être qu'il y en a qui savent déjà si ça marche ou pas dites nous si ça marche terreur des pics avec corpus de recherche si ça ne marche pas c'est votre chemin exactement c'est la fin de ce top plus court que d'habitude on a été assez efficace tant mieux tant mieux pour donner un petit petit avis du coup on va en profiter on a cinq minutes là sur strict seven en général je dirais que il ya plein de bonnes idées dans strict seven pas comme dans toutes les extensions mais là il ya on sent qu'il ya un un effort vraiment qui a été fait supplémentaire pour créer essayer de créer des nouveaux trucs nouvelle mécanique et tout mécanique learn avec les leçons sympa tout ça je trouve quand même que le power level est assez faible d'extension il ya toujours des bonnes cartes d'extension ça une extension qui a aucune carte c'est horrible et ça n'arrive jamais même l'extension cité comme la pierre étant kamigawa il ya des excellentes cartes dedans donc voyez abbas suis c'était vénère kamigawa ouais c'est assez vénère donc donc voilà et je trouve que le power level est assez assez bas comparé au standard peut-être que c'est une extension qui va briller à la rotation c'est souvent le cas enfin pas souvent le cas mais ça arrive souvent qu'une extension qui sort en avril ou dans l'été brille à la rotation plus que quand elle ne sort il ya quand même des cartes intéressantes qui vont rentrer par ci par là et peut-être que ça crée un archétype notamment hors off qui pour l'instant n'existe pas et ça ce serait cool si ça crée au moins un archétype tier 1 tier 1.5 je trouve que le pari est réussi le strict sa bonne déjà c'est cool pour le standard ouais qu'est-ce que le power level est faible en tout cas quand tu vois un petit peu la puissance du standard c'est à dire les decks aventure et les decks ultimatums qui sont quand même bien bien solides on va pas se mentir c'est pas la capacité mais en avant parce que qu'ils vont changer la donne j'aime beaucoup la mécanique learn en tant que mécanique en tant qu'idée en termes de puissance un peu moins mais mais c'est une mécanique qui me plaît j'ai pas du tout aimé ce qu'ils ont fait une bicolorité que j'aime bien simique c'est dire créer des gros pâtés je m'en fous en fait ouais créer des gros pâtés donc j'aime bien quand ces gros pâtés ils peuvent piocher ils peuvent avoir un intérêt en début de partie et compagnie donc je suis un peu mi-figue mi-raisin sur strict seven c'est une des rares fois où j'attends pas grand chose donc je ne peux être que surpris par contre et là gros big up à strict seven ils nous ont donné des cartes de réaction donc des cartes réactives qui ne sont pas créatrices d'archétype qui ne mettent pas en avant des mécaniques mais qui sont juste des cartes d'une polyvalence folle et ça j'aime beaucoup par contre toutes les cartes tous les nouveaux tibet les cartes de réaction pour le coup strict seven là ils ont tapé fort là dessus genre les commandements toutes ces cartes là qui qui vont juste agrémenter les différents decks ça je les trouve que c'est ça même jusqu'au zone co on a vu des très bons sorts très bons contre et bon très bons anti-bet ou anti et pas anti-bet puisque il y avait et les airs des petits zératas mais ouais je partage je partage ça c'est vrai que quand les extensions et brille pas trop par leur level souvent c'est les bonnes interactions qui sont jouées et ça peut être le cas parce que tu vois il ya plein de bons petits staples les staples c'est les cartes un petit peu que vous allez pouvoir recycler dans tous vos decks je trouve que strict seven a plutôt bien fait ça c'est clair et bon point si les mythiques sont effectivement pas très pas très joué ou pas incroyable c'est à dire que le prix de l'extension du coup pour ceux qui veulent récupérer un peu les cartes à unité tout ça eh ben il sera beaucoup plus abordable ce que quand les mythiques sont pas recherchés code pas puisque ça ça vous permet de récupérer vos rares et les bonnes cartes à plus bas prix alors que quand ce sont les mythiques qui sont recherchés notamment les cartes comme beaucoup euros etc à ça atteint des sommets et c'est un peu plus un peu plus compliqué donc voilà ce petit des petits conseils pour ceux qui n'ont pas encore préco si vous achetez pas des petits booster c'est des petits dingueries pour des archives que vous voulez plutôt les cartes pour du standard ou en tout cas les cartes de l'extension achetez plutôt à l'unité je pense que ce sera plus intéressant par contre ce qui veut se faire plaisir sur de l'opening avec les archives à la vous les avez juste servi de ouf parce qu'on n'a pas parlé des archives on a parlé dans une autre vidéo vraiment régalant moi d'ailleurs je vais préco surtout pour ouvrir des archives et pour me régaler et enfin il ya un dernier avantage au fait que ce ne modifie peut-être pas la face du standard ce sera peut-être le cas d'ailleurs et on espère se tromper mais admettons que le standard ne bouge pas énormément avec les cartes de strict seven c'est à dire qu'on ne rajoute que quelques staples assez sympathique dans les salles et dans le mendec on s'en fout l'historique va subir un coup de pied et donc du coup on aura au moins l'historique d'intéressant à analyser quoi carrément c'est vrai que strict seven et en fait ça ça amène aussi carrément une espèce de vent de fraîcheur sur un autre format quoi ouais car c'est vrai que toutes les archives ont vraiment beaucoup changé le format historique alors que ce ne sont que des instants éphémères et santé et rituel mais ça ça change quand même beaucoup la donne notamment grâce à face et shooting on verra mais il ya une grande chance vrai pas que l'un de cette vidéo pouces bleus commentaire partage vraiment si ça vous a plu si ça vous a pas plu vous pouvez aussi faire mais bon j'aurais peut-être un peu moins envie je comprendrais si vous voulez aussi sur les réseaux sociaux c'est ma description twitter facebook discord notre chaîne twitch où il va se passer les dingues toute la fin de semaine là donc n'hésitez pas à aller nous follow sur twitch pour être averti quand on part en live ou juste mettre ça dans vos favoris sur internet vous cliquez dessus au moment on part en live et vous savez qu'il y aura du coup d'être un cri au bout de ce lien et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description